Musique Téléspectateurs de Congo-Uni Télévision, Mbou, Télabino, Bicicamion, surtout vos amis, Mbou, Téléspectateurs de Congo-Uni Téléspectateurs de Congo-Uni Téléspectateurs de Congo-Uni Télévision, M. Eddy Yenni, qui est cadre de Nouvel Élan, Parti politique d'Adolf Mouzitou. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors comment se porte le parti politique de M. Adolf Mouzitou ? Comment ça se prépare déjà de votre côté ? Les partis se portent très bien, très bien. Nous sommes pratiquement parmi le niais implanté, pour ne pas dire le niais implanté, sur toute l'étendue de territoire national de la RDC. Parce que là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont juste des sondages. Avec le secrétaire général Blanchard Mongouma, en tout cas le parti se porte à merveille. Nous sommes là, nous préparons pratiquement notre offre politique à présenter au peuple congolais pour élire notre candidat président de la République à la personne de dossier Adolf Mouzitoufou-Monti. Alors, lecture, nous avons par rapport au discours du président de l'Athéna qui lobby dans le congrès, nous avons des chambres, il y a deux chambres à parlement, quand même, il y a un sénat, puis... Oui, c'est quand même le dernier discours, il y a M. Tusekedi, l'État de la Nation, le dernier qu'il faut juste rappeler. Mais il y a eu, parce que je suis là, c'est qu'il faut d'être. Et il y a eu des chambres à Soussou. Sur le plan, il y a forme. Je pense qu'il y a plusieurs chefs de l'État qui ont présents à 14 heures. Il y a eu des chambres qui, je ne sais pas, qui ont respecté, et non, il y avait un victime, parce que nous sommes dans la République qui a des autres à la Congo. Sur le plan Yafon, au Yoki, c'était pratiquement une occasion, le bilan, ce qui a été fait pendant cinq ans, nous avons, au Kouta-ki-Kongo, 1000 km ou 2000 km à des routes, nous avons construit autant de km à des routes, nous avons fait autant de kilomètres, nous avons fait autant d'hôpitaux, de centrés, d'écoles, nous avons relié le Congo, nous avons boosté le commerce, nous avons fait autant d'intérêt de la banque, nous avons bancarisé le Congo, mais malheureusement, nous étions juste en face, il y a le roi des promesses, qui a continué juste à nous faire encore des promesses, parce que l'Allemagne, je n'étais pas cette fois-ci au Tocuma, Etats-Unis d'Afrique, parce qu'on nous a promis l'Allemagne, quand on dit Allemagne, il y a une figure de style, il faut l'admettre, donc, il faut industrialiser le Congo, Le Congo, de quoi quoi, en fait, il faut se rendre ici, il faut se rendre à elle, il faut se rendre au Kourou, Ce Malheur, ce Malheur et tout ça c'est parce qu'il y a un… Il y a un Kourou ? Il faut se rendre à l'Oisine. A Isine. Il y a un problème, ce qui est à l'Oisine, c'est malheureux, parce qu'il y a un problème d'abord de vision, le Congo... Donc, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien, grâce à l'enseignement parce que la démocratie rime avec l'éducation. Si nous voulons demain construire une démocratie forte, nous devons d'abord renforcer le secteur ou en éducatif. Un bon électeur, c'est lui qui sait être aux saladines. Cassez l'enseignement. Vous savez, combien d'écoles? Vous savez, le Congo connaît une croissance démographique exponentielle. L'autre a plus de 120 millions dans 25 ans. C'est-à-dire, depuis 2050, le Congo a plus de 250 millions, la population. La population eugène, il faut plus qu'on a d'infrastructures, Yassica. Scolaires, routières et autres qui vont avec, avec l'hôpital, les centres médicaux. Il y a un invité. Il y a un seul, il y a un seul. Avec 120 millions d'habitants, il y a un million dans la maison. Mais il y a un autre. Il y a un autre. Non, non. Depuis l'époque coloniale jusqu'à présent, c'est le premier pouvoir où on a l'hôpital C'était l'étalienné, ça c'est de l'aliénation, c'était l'étalienné qui tient à tout prix à reproduire ce que font les Occidentaux. Quand Macron se présente devant son peuple, voilà ce qui m'a conduit. Moi aussi, quand je suis là, je dois me comporter, agir comme Macron. Mais alors, par rapport au paiement, il y a un seigneur. Quand même, Asala qui allusionne en haut, pendant que Kabila Téébi monta, il y a un tour de Bandeir Gouzoa. C'est vrai qu'il y a un taux d'échange dans Bissau et il y a un problème, ça c'est vrai. Parce que les gens disent. Mais néanmoins, il y a un taux d'échange dans Bissau, il y a un problème. Mais néanmoins, il y a une honte de Bissau où il y a un sénat. Et quand même, comme ça, quand même, il y a un problème, c'était le cas. Je n'ai pas dit ce qu'il enseigne sur le Bandeir Gouzoa. C'est vrai que dans la thèse, il faut le faire et ce qu'il y a un sénat. En tout cas, il y a des évaluations, il y a des niveaux, il y a des enseignants. Du temps des cas dont vous parlez, je prends juste pour le centre-ville ou juste la ville de Kinshasa. Il y a des transports à ma parent. Et ma parent? Oui, transports. Il y a des transports. Il y a des transports. Il y a des écoles. Au-delà, il y a 500, 400, 300 dollars. Il y a des enseignants à l'époque, 500 dollars. Il y a des écoles qui ont touché 700, 600, 600, 500 dollars. Donc la gratuité, ça ne vaut pas la peine, c'est ce que vous voulez nous dire. Globalement, la gratuité vient encore réduire l'inégalité. Mais en réduisant l'inégalité, la gratuité et faire avancer Matamboutet. Parce que lorsque le chef de l'État dit qu'il y a 5 millions d'enfants qui viennent d'accéder à l'école, les élèves pouvaient sa gratuité. Ça, c'est de l'obscurantisme vraiment onanime. La population congolaise Akobakama, Nikolo, Niosu, c'est une population jeune. Dans cette croissance, Matamboutet, nous allons bilinguer. Lobby, l'école recevait 12 millions. Après 5 ans, il faut qu'il y ait peut-être une augmentation payée à 5 millions, qui va avec notre croissance démographique. C'est-à-dire qu'est-ce que la gratuité a finalement apporté ? Parce que la gratuité doit aussi se faire accompagner de mesures attractives. Hein ? C'est-à-dire ? De mesures attractives. C'est-à-dire, lorsque vous construisez une nouvelle école, un espace morose à la quitter, ça tire maintenant. Ça augmente les nombres. Lorsque vous améliorez les conditions, en améliorant l'école, la condition école, qui va faire des conditions, qui va faire des conditions. Ça va faire des conditions. Donc, c'est la vérité. Lorsque nous avons la gratuité, il faut recycler, former l'enseignant. L'enseignant congolais où ? Tu vois tout l'enseignant où il y a école première et secondaire ? C'est-à-dire que nous avons un maigre salaire, il y a un grand. Imaginez-vous, il y a 21ème siècle, l'école, il n'y a pas besoin de s'organiser, le mieux récycler, l'enseignant. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Nous sommes à l'ère de la révolution digitale, de la révolution traiteuse de l'information. On ne peut pas être enseignant sans se connecter, sans se connecter, sans se connecter avec des ordinateurs ou sans se connecter avec des connexions ou actualiser dans un connaissance. Tu te dis enseignant, en dessinant la moto, il n'y a pas d'embauché du fleuve Congo. Il n'y a pas d'enseignement que tu n'as pas encore. L'amélioration dans un pays des hommes normaux, un enseignant, chaque année, il faut passer un recyclage, moins formation, comment on dit ça? Les méthodes d'avance. Moi, quand je suis venu à l'enseignement, moi j'ai fait autant, moi je suis venu à l'enseignement, quand je suis venu à l'enseignement, c'est autant que la méthode d'activité. Quand la méthode d'activité est venue, on nous a enseigné, on nous a aidé à comprendre comment faire participer l'élève. La méthode d'activité n'est pas l'enseigner au centre. Il faut tout tirer de lui, centre de méthode. Elle est toujours dans le niveau universitaire, elle l'a dit. Vous savez que l'enseignant n'est pas adapté à la méthode. L'enseignant n'a pas été recyclé en fonction de cela. On a fait un état, 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 on a fait un état. On a fait un état, on a fait un état, on a fait un état. Moi, je suis de ceux qui pensent que moi, il est un état sur ce point-là, il a réussi. Mais sauf que les gouvernements n'ont pas réussi à accompagner l'enseignant. C'est-à-dire à l'aider à s'intégrer, à s'adapter au système. D'où ça pose problème. Même l'étudiant congolais n'a pas été entraîné, aidé à s'y adapter. Voilà pourquoi il se pose des problèmes. Mais alors, nous avons fait un état, Félix, qui a fait une vision. Il est vrai que nous avons fait un état, on a fait un discours, mais nous avons fait un état. Vous avez dit que nous avons fait un état, Félix, qui a fait une vision. Il n'a pas fait un état, il n'a pas fait un état. Dans la vision, il y a la cohérence. Dans la vision, il y a une certaine programmation. Dans la vision, la vision nous permet d'avoir des bons programmes. Et le programme est constitué de projets. Et lui, il n'a pas de bons programmes. On fait tout, autrement, ça et là, pêle-mêle, de manière un peu dispersée, pas coordonnée. Dans une vision, tout est coordonnée. sur le tableau avec le sang d'eau aux gens, ils parlent de ici, car ils ont travaillé au Congo et l'autre du Saint-Langouana. Les jeunes, ils ont des paroles, ils ont des temps de courir. Donc tout est programmé. Et papa, sur l'animal, ils parlent de là, lui il est là, il est là. Il n'y a pas de feedback, il est là, sans trop, sans trop, tout le monde. C'est une manière un peu désordonnée, là il n'y a pas de vision. Rien n'est stratégique, rien n'est planifié. pas de planification. Autre, ça a l'abagé. Autre, ça a l'abagé. Autre, oh, oh. Vous avez 5 ans à la tête d'un pays où ça a l'abagé. Eh bien, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et bien, vous avez tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Comparons la gestion. C'est quand même, hein, il y a tout le monde. C'est un beau cas. Non, comparé à Monibale. Non, comparé. Parce que, quand vous êtes dans une République où on peut brader les ressources de l'État comme on veut, où on peut juste croire que les détournements, la corruption, la condition, on peut prendre l'argent, vous déstabilisez, vous désacralisez même les pouvoirs. Mais alors, Ndoko Mouzitu, qu'est-ce qu'il a apporté à la population congolaise ? Vous savez, Mouzitu, je le respecte beaucoup. Beaucoup. Vous savez, c'est un réfléchi de la République. Nous sommes en 2008. Mouzitu, en 2009, j'étais nommé Premier ministre. Mouzitu arrive, la première des choses, le Congo est un pays pauvre, très endetté. Très endetté, d'après ce que certains disent. Mouzitu, un pays pauvre et sous-endetté. Mouzitu paye la dette. 10 milliards payent la dette. Au-delà de la dette, Mouzitu va bancariser. Et puis, la bancarisation a été très mal exécutée par Ndoko Mbiso, Mouzitu, Vous savez ? Et pourtant, Mouzitu est un ministre excellent. Lorsque vous héritez un projet, il ne faut pas confondre... Dans le projet de bancarisation, il y a Mouzitu, il y a Mouzitu, il y a Mouzitu. Parce que Mouzitu a fait l'économie publique. Mouzitu, il y a Mouzitu, il y a Mouzitu. Il y a Mouzitu. Il y a Mouzitu. Lorsque vous parlez de la bancarisation, c'est-à-dire que ce résumé n'a payé il n'y a pas déjà un fonctionnaire de l'État. Non. C'est juste permettre une installation, il y a une bancarisation de l'économie congolaise. C'est-à-dire que même dans le coin et le récoin de la RDC, que le système bancaire est accessible à la moto. Ça permet, il y a Mouzitu. Il y a Mouzitu. Il y a Mouzitu. Il y a Mouzitu. Et puis, il y a Mouzitu. C'est-à-dire que ce qui a trouvé la B хорошée, laerneAD – la banque agricole – la banque agricole et le réactiver et le crédit pour les réduits et booster la production locale. C'était ça l'a vu. Alors c'est le front pour les importa. Ils n'aient pas compris. Il y a fait quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Il y a un peu de bancaisation. Je suis juste à stabiliser la monnaie. Pendant trois ans, c'était une première dans l'histoire il y a 30 ou 40 dernières années à RDC. Je suis juste à stabiliser la monnaie pendant trois ans. Je suis juste à augmenter le fonctionnaire, le magistrat, le professeur du univers tour, il a des mille dollars, 500 000, des mille dollars, je suis juste à 1200, je suis juste à augmenter. Je suis juste à augmenter le projet de Mouzitou. Avec Mouzitou, tout ce que tu sais qu'il est en train de faire de l'innoguie dans ma barrage. Je suis juste à augmenter le projet de Mouzitou. Il y a beaucoup d'autres. Allez-y me renseigner. C'est que les Congolais, les Congolais n'ont pas de continuité. Continuité, oui. Oui, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Il y a beaucoup de cas. Il y a un projet initié par Mouzitou. Il voulait quoi ? Il voulait d'abord tout électrifier l'espace de Mouzitou. L'électrification nous permet d'installer, d'imiter les types de productions, d'atturer le capitaux extérieur et on avance. C'est comme ça que même Mouzitou pensait, le premier, le deuxième, peut-être que Mouzitou qui a continué, et aller maintenant au procédé dans ma exécution, à ma grand travaux publics. C'est comme ça que tout a été programmé. C'était vraiment réfléchi. Voilà pourquoi tu es un visionnaire du Congo. Ok. J'avoue que l'on nautique. Il y a un dossier d'un dosier d'un doigt. Il y a un possédé最 simple à l'anamiento du Congo Cup. Oui, vous savez, si vous nez pas tout fait ? Eh, nous, le premier avaitầué, qui a permis de sortir de notre territoire public ? Ah, je n'ai toujours été votre trésor public. Ça m'a pensé par «est-ce que tu en fiche nille dans ce tunnel ? » Je n'ai jamais muchísimo été. L'aveniré est-ce que tu rentres à cette charge parce que tu leurêsse�� ? D'est-ce qu' forcément comme là. OK, on n'en fait plus ces de focuses de la grandeur libre. Oui, parce que tu reçois du Donald Trump acá. Moi, j'ai un ancien premier ministre, j'ai un ancien fonctionnaire, l'ancien fonctionnaire, il y a l'IGF, l'inspecteur général de la finance. Il bénéficie davantage de moi et de l'autre. Donc, l'inspecteur premier ministre, il est payé à qui député. Donc, avec mon salaire, il était 20 000 $. Ensuite, il a plus de 25 000 $ le mois. Il a plus de 25 000 $. Il y a aussi un ancien Premier ministre. Vous avez l'ADP élu et le peuple. Vous avez l'ADP. Vous avez l'ADP. C'est l'ADP. C'est un économiste qui a un agriculteur à l'Oise. Comme tout le bon économiste, lorsque vous gagnez une cow, à l'époque, j'étais assistant parlementaire, d'un monsieur que j'ai salué, un cher né, un monsieur très respectué, un monsieur pétri de valeur, le vieux Fidel Babala, qui m'a appris le boulot, vraiment, qui m'a appris mon Fidel Babala, j'ai vu comment Gécoco venait les soirs chez nous, comment il nous a mené des dossiers, tout fabriqués. Pour fabriquer? Donc nous nous sommes dans un laboratoire, nous nous fabriquons des dossiers. Ah là, oui, c'est bon. On a dit que tu parlais, mais il n'est pas présent à parler. On a dit que Gécoco, un homme intègre, devant tout le monde, intègre, j'ai bien dit. C'est un homme intègre? Oui. Ah bon, c'est un homme intègre. Il n'est pas présent à ma famille, donc tout le monde ne peut pas être intègre. C'est un homme intègre? Il est intègre pour la ville, la production, la moussa, les bilans, l'eau. C'est un homme intègre. Et, vu que c'est le Boulot, c'est le Boulot, c'est le Boulot, c'est le Boulot. Il est chaotique, vu que c'est le Boulot, c'est le Boulot, c'est le Boulot. C'est le Boulot. C'est le Boulot, qui est le Boulot. Donc, je veux quoi quand la vision té? Mboubi l'appel à la vision té, hein? Tu es grand président de la République visuelle et athée? L'an de la union, on s'est mis en position. Pas tout au temps, il y a une maladie. Un tchik. Hein? Pas tout au temps, il y a une maladie. Pas tout au temps, il y a une maladie, le tchik. Il y a une classe. Donc, le tchik, il est une classe. Le tchik, moi, mon kétou. Hein? W respectful, je suis venu, vous comprennez, des populations, on comprend de l'armage, je n'en ai pas de l'armage d'un tchik, pathologie tchikol, un tchik yavouge. Un tchik yavouge, le nom, la vingtaine, il me disait qu'il faut restructurer de penser. Lorsque la pensée n'a pas été structurée, on a du mal pratiquement à concevoir et la vision, on vient de là. Donc ça veut dire que les membres, ils n'étaient pas en bas, tu vois. Ah oui, mon cannabis sont les plus grands, des fois, mon cannabis sont depuis 68, ils ont dit, on n'a jamais eu de gens qui ont un certain niveau au sommet de l'État, on n'a pas un système à m'ingue. Et c'est là, pendant que les séries, pendant que les autres ont eu bavent. Kabila a peu à l'heure, il y a tellement à rater, hein. C'est bon, il y a encore un peu à l'heure, Kabila. Moussa est au premier ministre pendant les réunions de l'année. Ok, pendant Kabila. C'est bon, quand je te dis, j'étais un tchik elikou, là, m'a, moi, je dois équilibre le régime à Kabila. Kabila lui dit, il faut qu'on fout, il faut qu'on va faire, il faut qu'on va bankariser, il faut qu'on va stabiliser, il faut qu'on va stabiliser monnet. Il faut qu'on va enseigner, Il faut repérer un professeur d'un université où l'on m'a dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. On va parler de la concertation. Parlons de cadres de concertation organisés par la CENI. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de candidats présidents qui vont se réunir autour d'une table. Seulement quand il s'agit des élections, mais quand il s'agit de l'insécurité qui s'évit à l'est du pays, tout ce que l'on m'a abandonné, est-ce que d'autant leur féliciter par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire, eux tous, dans le but et de l'un moment, nous sommes tous en accadres. Nous n'y sommes pas en accadre. Il y a des gens qui vivent pas. Il y a des gens qui nous accompagnent l'État. Il y a des gens qui nous accompagnent. Il y a des gens qui vivent pas. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent pas. Ils nous proposent le pays. construisons, faisons pratiquement la guerre au Canada. Modernisons notre armée, récritons, renforçons pratiquement les capacités de nos services militaires et sécuritaires. Augmentons le budget, la quotité budgétaire de l'armée. C'est une position tout à fait comme proposition. Il vous dit, voilà, il faut tomber, mais comment tomber, où avoir des ressources? Le MIR nous coûtera autant. L'opposition est là pour faire des contre-propositions et lui en a fait des contre-propositions productives. Voilà, c'est la chose au Nini. Pour y aller, pour s'allumer la marche, pour nous soutenir nos fardessés. Ce n'est pas fardessé. Tout ça m'a dit qu'il y a eu un président. Il y a eu un président. il y a eu un président, 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 il y a eu un candidat. C'est le candidat. Le candidat de tous les Congolais et le MIR alors. Parce que c'est le réfléchir. Il a fait ses prèves. Mouzit, le premier ministre, il est allé à l'est du pays, il a posé des problèmes énormes. il a fait ses établissement allemandes. Il a fait ses établissements, sur les établissements, j'ai eu un peu d'œil. C'est le meilleur ministre. Je suis en train de me demander le mêmereneur. Tu as fait ses trompes ou et je me dis dans le monde. Il a fait ses établissements. Ils étaient en opposition. Chacun a pris Zéla Naïe. Vous savez, à un certain moment, il est difficile. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de boulot. C'est lui qui va remplir l'amour de Moussika. Il dit qu'il n'y a pas d'affilé à Ouazole, pour qu'il n'y en ait pas. Mais c'est vrai qu'il y a un candidat unique à l'opposition. Il n'y a pas de soutenir. Si Moussitu était là, il n'y a pas d'affilé à Ouazole. Mais il était là, il était où ? Il était écarté injustement par le pouvoir de Kabila. J'ai pas d'affilé à Ouazole. Il n'y a pas d'affilé à Ouazole. Il n'y a pas d'affilé à Ouazole. Il réfléchit encore, expérimente. Donc, si Moussitu était là, il n'y a pas d'affilé à Ouazole. Il n'y a pas d'affilé à Ouazole. Donc, Mouzit n'était pas là. Oui, Mouzit était pratiquement invalidé par Kaby. Et bien comptez. C'est grave, oui. Mais c'était le fait que Mouzit a de l'expérience, a de l'expertise en termes de gestion publique. Moi, je ne sais pas, c'est que le président élu, il a eu un novice pour moi, c'est que je ne sais pas. Il a eu un novice. Moi, je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. Oui, il a eu un novice. Mais je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. L'homme dit que Mouzit a de l'expérience. Mouzit a de l'expérience. Donc, c'est qu'il y a... Vital Kamer et Félix. Vital Kamer et Félix, c'est qu'il dit... Boussanya Mouissi. Donc, c'est qu'il y a eu un vieux caméléon. Il est bon. Il est bon. Donc, c'est qu'il y a un petit peu de Chilombo. Il y a eu un petit peu de Chilombo à trahir. Parce qu'il y a un vieux caméléon. Il y en a eu un petit peu de Chilombo. Ce n'est pas le truc qu'il n'y a pas. Je pense que Mouzit a de l'显o à Mouzit. Mais Jésus eut a de l'équipe à Mouzit. C'est comme il y a unプarti. Mais même lui n'est. Mais j'ai eu un producers qui se contient. Il dit qu'il y a Mouzit a de l'״i. Ils sont douxES. C'est l'homme intelligent, l'homme intègre. De l'accès. Alors, entre élections et insécurité, qu'est-ce qu'on doit ? Priorité. Élections et insécurité. Les élections, les mauvaises élections produisent des mauvais dirigeants qui constituent un facteur aussi d'insécurité. Ces mauvais dirigeants participent aussi à l'insécurité indirectement. Parce que cette insécurité profite, cette insécurité pauvreté congolaise font pratiquement l'affaire des autres. Il y a des gens qui s'enrichissent. Ils s'enrichissent parce qu'ils sont plus riches. Donc ils s'enrichissent. Il y a des moins que la guerre, la pauvreté congolaise. Donc, vous n'avez pas d'individu. C'est un dirigeant visionnaire qui peut mettre fin à la guerre. Mais ça ne peut pas. Et pour Pour l'instant, je pense qu'il y a des problèmes techniquement qui se posent des problèmes parce qu'il y a une partie, aujourd'hui, qu'ils font un relais, il y a un problème au nord, il y a un problème, il y a des problèmes, mais pour l'instant, comme Kadima nous rassure, il faut qu'il y ait des élections. Mais Kadima a déjà fait comprendre aux Congolais qu'il n'y a pas d'élection. Nous allons terminer un mot de la fin, justement, pour préturer cette émission. Un mot de la fin, ils ont dit que les Congolais, ils ont dit que les Congolais, parce qu'ils font impéder la population. Vous savez, ce qu'a fait qu'il y a, c'était de la communication, c'était une communication visuelle, et puis il s'est fait accompagner des images. Mais je pense qu'il y a un mot de la matière, il y a un mot de la question. 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 Le 20 décembre est parce que l'on a une commande, elle a une retard. Il y a un mot de la question, il y a un mot de la question. Il y a un mot de 45 jours. Quand il dit qu'il faut toujours faire dénicher les noms de l'acteur, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a un mot d'information. parce que le Congolais sait que nous sommes les gens qui nous font. Nous sommes de comprendre que pour le matériel, il faut 45 jours. Nous avons les candidats, ceux qui sont les candidats, les présidents de la ville et autres, ils ne peuvent pas gérer les gens qui nous font. Nous avons les services, mais nous avons les cadres de concertation, nous avons les cadres de concertation, nous avons les deux ou trois mois, nous avons les plus de temps, beaucoup de temps. Donc, les populations, nous avons l'élection à la fois qu'il y a une opportunité pour nous, nous avons les clans, nous avons les régimes, nous avons les clans. Quand je dis les clans, je ne vois pas les clans, ce n'est pas un terme tribal. Les clans, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner les clans. Parce que moi, j'aime... Dans le livre, il y a des discours où nous avons été, je suis contre le maquillage, ce qui nous a dit qu'il y a un mois d'ici. Non, les casseurs souffrent, maman. Les casseurs ne parlent pas. Les casseurs ne parlent pas beaucoup. Les casseurs ne parlent pas beaucoup. Les casseurs ne parlent pas de casseurs. Les casseurs ne parlent pas de 50 $. D'accord. Merci. Donc, ensemble, pour un Congo fort et meilleur, faisons confiance à Dolph Mouzit Foumonchi, le réfléchi de la République. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les fidèles et les spectateurs de Congo-Uni. Abonnez-vous, commentez, laissez-nous juste un like. Et puis, abonnez-vous. Ça, c'est ce qui est plus important. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...